Je tiens à vous saluer tous, merci d'être là. On va aborder un thème qui me tient à cœur, autour duquel il y a eu déjà du débat sur le site Commodiverti, à travers des articles qu'on a publiés. Et suite à toutes ces réflexions, on a fait un livre blanc, qui est Manifeste pour le fédéralisme. Ce livre est sous format électronique gratuit, celui de télécharger, comme vous le lisez. Puis il y a un format papier, celui-là est payant parce qu'il a fallu financer l'édition. Voilà, donc ceci étant dit, puis je te remercie aussi pour ta présentation. Moi je veux répondre à quatre questions. Quoi, pourquoi, comment et quand, dans le cas du fédéralisme. Le quoi, c'est essentiellement le fédéralisme, expliquer les principes, les concepts. Ensuite, pourquoi le fédéralisme ? Tout simplement parce que notre pays a connu des problèmes depuis 60 ans de l'indépendance. On n'a jamais réussi à construire une nation. Pas de peuple, pas d'État. L'État, celui qu'on avait essayé de construire auprès des indépendances, a été fracassé par les déclarations, les comportements, les attitudes. C'est quand on se trouve devant une situation actuellement. On ne peut pas instaurer la démocratie au Congo sans État. Parce qu'avec les déclarations comme celles de 77 par Congo à Bomi Maria, ça veut dire qu'un responsable, un grand responsable, pose une thématique qui sépare déjà le fils d'État. qui doit garantir, normalement, l'égalité de tous, de tous les citoyens devant la loi. Et après, vous avez certainement suivi aussi le discours de Tarangai, où il dit, si on arrive, si il m'arrivait de quitter le pouvoir à 11h, à 15h, il n'y aura plus d'ombochés. Donc, ils seront tous massacrés. Donc, le fils, il identifie le groupe dans un État qui doit, par définition, assurer l'égalité de tous. Donc, ceci étant dit, et souvent, on passe par des adultes langages, il dit la nation congolaise, le peuple congolais, mais il est introuvable. Ces deux-là sont restés des concepts à l'indépendance qui sont restés des promesses non tenues. Et c'est bien qu'on peut se battre dans tous les sens. On n'y arrivera jamais. L'ethnie qui aura le thé démographique le plus important va se battre pour les élections, parce que c'est très bien que l'ethnie va voter pour lui, quel que soit le programme, quel que soit, comment on appelle, les avantages qu'il peut présenter sur le plan politique, social, économique. L'élection se fait sur la base de l'ethnie. Et l'élection, il y a une étude qui a été faite à Paris d'élection de 1992 qui montre la cartographie de l'électorat. Lissouba, Kolela, Sassou, on voit exactement dans une ville comme Bravaville, là où on a voté Lissouba, là où on a voté Kolela, là où on a voté Sassou. Donc, on est dans un pays fracassé. Vous arrivez dans une ville, c'est assez rare. Pour ceux qui ont eu à voyager, vous arrivez dans une ville, comme Bravaville, vous avez des quartiers par ethnie. Donc voilà. Et ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'échange. Et les gens sentent, il y a des murs invisibles qui sont restés dressés entre les différentes ethnies. Et ça, c'est essentiellement un des problèmes qu'on ne doit résoudre, pas le fédéralisme. Parce que, comme le disait Bastia, là où ne passe pas le commerce et la communication, les échanges, finissent par passer les armes. Donc voilà. Et c'est ce que nous vivons. Ce que nous vivons au Congo depuis 60 ans. Voilà pourquoi donc je commence par ce premier slide pour montrer un petit peu le bilan de l'État-nation qu'on a hérité de l'ancienne puissance coloniale. On ne s'est pas posé des questions, on nous l'a imposé. Et nos premiers, les premiers intellectuels qui sont arrivés, ils sont mis sur le fauteuil du gouverneur qui était parti comme président et de toute la structure de l'organisation qui était en place. On n'a jamais demandé aux Congolais quelle forme de nation ils voulaient, dans quel environnement ils voulaient évoluer sur le plan politique, social et économique. Voilà donc, ici, vous avez, dans ce premier slide, je vais, s'il vous plaît, on va commencer un peu. Bon, voilà. Donc, si je compare État-nation versus État-fédéral, ici, on voit un petit peu, nous voyons, nous voyons que la colonisation qui était à la base de, qui est à la base en fait de tout, la plupart des problèmes qu'on rencontre actuellement, ça a été un processus de désintégration des nations préexistantes. Coloniser, on est devenu A-histoire, c'est-à-dire sans histoire, le A-privatif. est donc facile à dominer. C'est un processus d'intégration de nouveaux ensembles ethniques, hétéroclites, transcendant les patroularismes coutumiers, donc divisé pour mieux réunir. Alors, nous savons tous que la diversité que tout cela dans un pays c'est une richesse. Mais pour cela, il faut établir des ponts, il faut établir des liens, il faut qu'il y ait une communication. Donc, l'objectif principal du colonisateur, c'est le développement de la production et non les relations entre les hommes qui venaient dans ce pays. Et ça, on peut faire le constat normal, plutôt évident, quand on habitait à Madjia, on n'allait pas passer de vacances à Wano. Il n'y avait pas de communication. Les gens, les gens, les gens vivent dans un pays sans se connaître, sauf dans les gros centres comme Brasaville ou Point Noir, il y a parfois des échanges. Mais les gens sont restés dans leur pouvoir. Et quand on essayait de faire, de valoriser une culture, tout de suite, on vous dit, vous êtes tribaliste. C'est le terme magique. Donc, et cela, a posé des problèmes. Et donc, les convivialités, les cultures ont été plus souvent ignorées. Et quand on s'ignore, quand on ne se connaît pas, d'ailleurs, on le vit dans un pays comme celui-ci, l'étranger, d'une certaine façon, parce qu'on ne le connaît pas. Et nous, dans notre propre pays, nous sommes des étrangers entre nous. on va parler de Moshi, on va parler de Kongo, on va parler de Vili, on va avec des coutumes qui ne s'interprètent pas, qui ne s'interpénètrent pas, qui ne se comprennent pas. Donc, Ceci, donc j'avance. Je regrette, le stylo ne fait pas avancer les slides. On sait très bien, juste la période pré-indépendance, on nous avait proposé une fédération qui, de Gaulle, avait voulu, présenté, avait présenté une fédération que moi, j'ai appelé ici fédération CFA. Nous voyons très bien, nous voyons la logique de cette structure. Paris aurait été la capitale fédérale et les colonies, les états fédérés. Nous voyons le sens dans lequel circulent les échanges. Ça, essentiellement, bon, on a fourni les matières premières et on fait les matières et en retour, on a les produits finis. Donc, et ça, tout ce qui était diplomatie, il faut qu'on fonctionne et l'État fédéral normal. La diplomatie, la défense, la monnaie, c'est Paris. Et nous, à la limite, on peut avoir, puisqu'on fait nos constitutions, une autonomie, on nous dit qu'on peut voter nos lois, on peut avoir notre fiscalité, notre fonctionnement, on peut faire un aménagement du territoire, mais toujours sous le contrôle de l'État fédéral, de la capitale fédérale qui est Paris. Et ça, on nous a imposé, on voit d'ailleurs les exportations françaises vers le Congo et les exportations françaises du Congo vers les exportations françaises du Congo. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre dans les échanges. J'essaie d'avancer vite, je dispose de 20 minutes pour pouvoir... Qu'est-ce qui se produit ? Ici, nous sommes, on a 12 départements dans l'État-nation toujours. 12 départements. Ça veut dire qu'il y a un bureau de 12 régions. 12, un bureau. Pour 12, est-ce que le bureau ne doit s'asseoir qu'une personne ? C'est le président. Alors, pour arriver à s'asseoir dans ce bureau, qu'il va avoir le contrôle de l'armée, privatisation des recherches nationales, contre pouvoirs inexistants, ils vont se livrer une guerre. C'est presque un monarque. Donc, dans les 12 départements qui ne sont pas interpénétrés, qui ne changent pas, qui élisent sous la phase ethnique, les gens vont se battre et dans un contexte de crise économique, taux de chômage élevé, on dit « Je vote pour le mien, comme ça, quand il sera là-bas, j'aurai quelque retour, mais... » Voilà. Et du coup, on se trouve dans cette situation obligé de convoitise et de guerre. Les différents protagonistes se livrent. Donc, il y a la corruption, les assassinats politiques, puisqu'il faut conquérir le siège, des prisonniers politiques, des crimes contre l'humanité, des privations des libertés phénoménales, clientélisme et tribalisme qui favorisent, qui se matérialisent par, qui se matérialisent par le patronage par la fluidité ethnique au détriment de la méritocratie. Les gens ne sont pas nommés ou votés. Attends, je vais cliquer. Les gens... Voilà. Ok, merci. C'est bon, c'est bon, merci. Donc, ici, la personne ne sera nommée pas par la méritocratie, pas par ses capacités, mais par infinité ethnique. Ça va contre toutes les lois, toutes les lois qu'Adam Smith a eu à développer dans le domaine économique, puisqu'on restreint progressivement le marché. Et à un moment donné, ce principe, ce système fait aboutir à ce qu'on appelle à un niveau d'incompétence, parce que les gens passent comme ça, ce qu'on soit vraiment incompétent. Et je pense à la situation dans laquelle se trouve le pays. Ce n'est pas les bonnes personnes à la bonne place. Ils sont là alors qu'il y a plein de compétences qui sont à l'extérieur. Donc voilà. Le patronage paréphétinéthnique. Merci. 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 Le slide. Ici. Je ne sais pas que vous dites. Cette compétition effrénée fait des victimes. Fait des victimes. Parce que tout simplement, comme ce que j'ai dit dès le départ, comme il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État, les gens se déterminent en fonction de l'appartenance ethnique. On adhère à un parti parce que le parti est de mon ethnique. D'ailleurs, quand on le demande pourquoi vous adhérez à UQOMC-DVI, ils ne vont pas dire sur la base d'un programme économique. Non, parce que celui-là arrive. Et quand on va demander pourquoi vous adhérez au PCD, pourquoi vous adhérez à l'U-PADES ? Pareil. Il n'y a pas d'indésion sur des concepts qui soient objectifs. Sur une base objective. c'est plutôt subjectif par rapport à l'ethnie. Donc ça, c'est en train de guerre, se battre. L'ethnie qui a le taux de démographie le plus faible, la seule chance qu'elle a d'arriver au pouvoir, c'est de faire une guerre. De tout casser, pas d'aller aux élections. Donc voilà. Et ça, ça pose le problème actuel avec des ethnies qui ont 10%, d'autres qui ont 50%, 60%. Alors c'est là ce battre dans l'état actuel des choses pour des élections libres, voilà. Et ça, tous ces éléments-là font que on ne peut pas continuer à vivre dans un état cloisonné. Coisonné. Bon. Je vous passe le bilan. Ça, ça sera publié. Le bilan économique, je ne suis pas tout seulement en 86. Crise économique baisse de pouvoir. 87, 88. Ensuite, jusqu'à 2017, 2020, 20, 2020, 21, où le FMI, ça, j'ai compris, a fini par faire un accord. Alors que le Congo, potentiellement, n'était pas obligé de passer par des structures comme celle-ci, comme le PPT, ou le reste. Tout ça, c'est tout simplement toute cette mobilisation pour garder le pouvoir. C'est-à-dire, quels que soient les résultats économiques, quels que soient les résultats sociaux, ce qui est un point avant tout, c'est de rester assis sur ce focueil du président. C'est un mot, comme on l'avait dit, Viettel Mouna. Il peut aller signer des accords, il peut aller rencontrer des gens, il peut aller rencontrer qui il veut, comme les contre-pouvoirs sont inexistants, il va dominer, il va exercer, il va faire de telle sorte que toutes les contestations soient étouffées. ça, donc, je passe, je ne vais pas vous assommer. voilà un état fédéral. On prend un exemple, une sorte d'allégorie. C'est comme une maison. On prend une maison, quatre familles. Les gens vivent dans cette maison. Il y a quatre familles qui sont dans les chambres différentes. et ils ont une pièce commune, une pièce de vie. Là où ils discutent, là où ils échangent, là où ils partagent des expériences, là où ils prennent des décisions, par exemple, de copropriété, là où ils décident des actions de solidarité. Et donc, ces quatre familles vivent dans une même maison, avec une pièce commune. Chacun s'occupe de sa chambre, de son appartement. Et si son appartement est sale, il est responsable. Mais la pièce commune, c'est tout le monde. Mais quand cette notion de solidarité s'exerce, on finira par dire, ah oui, mais la famille Dupont, je vais dire, Malourga, Malourga, la famille Malourga qui habite là-bas, pourquoi pas la famille Moko ? Vous êtes également Malourga, ça va être pas bon. Vous êtes en anglais, il faut aller partout. Oui, donc on va dire, donc on va dire, cette notion, cette notion, appartement où on a vécu ensemble, à une paire d'années par exemple, on va commencer par se connaître. On dira, la famille Malourga qui a quelques petits soucis, quand on va s'asseoir dans la pièce commune, chercher des solutions, vous pouvez venir en aide. Voilà, en résumé, l'État fédéral. Les familles, les chambres, sont les États fédérés. La pièce commune, c'est l'État fédéral qui englobe, m'en semble, les États. C'est tout simplement un exemple. Voilà. Le principe de l'État fédéral. Comme, il faut que je précise une chose, on a plusieurs types de fédéralisme. On ne peut pas donner, dire, voilà, celui-ci, c'est le bon, et ainsi de suite. Il y a plusieurs types. Ça peut être un fédéralisme motivé par des besoins économiques, des besoins ethniques, comme ça s'est fait en Éthiopie, puisque, au milieu des années 90, ce pays, depuis les millénaires, les gens se battent, se battaient, voilà. Et en 90, ils ont décidé, en 96, de migrer vers le fédéralisme. C'est le cas de la Belgique, qu'on connaît fortement, où il y a trois nations. Il y a les germanophones, qu'on oublie, il y a les francophones, et il y a les flamands. Donc, ces trois, ils ont dit, ils ont, à un moment donné, ils en sortaient plus, ils sont passés au fédéralisme. Ça a été le cas des États-Unis. Les Américains, tu as vu, le Nord, qui était industriel, le Sud, qui était esclavagiste, mais à un moment donné, ils avaient des intérêts communs à défendre. Et pour les défendre, ils se sont dit, bon voilà, on va trouver des compromis pour qu'on puisse créer une maison commune dans laquelle chacun peut évoluer, mais avec l'objectif final de construire une nation. je ne parle pas du cas de la Suisse ou d'autres. Et, sur notre continent, tous nos anciens, les Kouma, les Bogandas, ont eu les Senghor, avec, comment ils s'appellent ? Keita, Modibo, voilà. Ils ont eu ces velléités parce qu'ils avaient compris le piège qu'il y avait derrière, comment on l'appelle, la partition sauvage qui avait été faite. Contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'on croit, ce n'est pas à Berlin qu'on a partitionné l'Afrique, Berger a consolidé les positions acquises par les défenses de la puissance coloniale au cours de leur compétence. Donc, voilà. Et, donc, mais, la fédération du Mali, Senghor et Keita, a duré 4 mois. Et, parce que, parce que, les Français, par, au Fouette-Bouani, ont tout fait pour casser ce que c'est Ngo ou les Boquita faisait, parce que ça allait contre les intérêts de la France. Ensuite, Kouma, c'est ce qui s'est passé, l'Ouganda, plus proche du Congo, voulait faire les Etats-Unis de l'AF. Il est mort dans un mystérieux accident d'avion. Et, quand on regarde tout ça, on analyse où était l'erreur. maintenant, il faut renverser le système. C'est-à-dire, au lieu de partir de la tête et d'imposer une forme d'Etat, il faut partir de la base, sur la base des convictions des citoyens pour construire le fédéralisme. Parce que, face à un peuple déterminé, décidé, même les puissances coloniales ne passeront pas forcément. Donc, ça, c'était une parenthèse. Ici, donc, l'État, dans l'État fédéral, donc, un État fédéral est composé de plusieurs États fédérés qui disposent d'une certaine autonomie, mais soumis au respect de la construction fédérale. Si vous vous rappelez de l'exemple que j'ai donné de la maison, c'est la pièce commune qui structure, organise, et crête les disparités pour que les gens ne soient pas dans une situation et l'État ne soit pas dans une situation difficile. Mais, il y a trois principes qui se superposent dans un État fédéral. Il y a l'autonomie des États fédérés, c'est-à-dire l'État fédéré pour avoir pour nous, on peut prendre le cas, on parle toujours des États-Unis, mais on peut parler de l'Éthiopie pour l'Afrique. Donc, il y a l'autonomie des États fédérés, c'est-à-dire par le principe de solidarité, c'est-à-dire à ce niveau-là, toutes les décisions qui doivent être prises au niveau de l'État fédéré doivent être prises à ce niveau. Et ce ce principe permet de gouverner au plus près des citoyens. Donc, ils ont leur autonomie, ils peuvent avoir leur constitution sous le contrôle de la constitution fédérale. Et après, il y a la participation des États fédérés. Parce que ce n'est pas parce qu'on a désigné les États fédérés participent. c'est-à-dire quand on doit modifier la constitution fédérale, quand on doit faire évoluer la constitution fédérale, quand on doit prendre, on consulte les États fédérés, donc ils participent. Et il y a une superposition de l'État fédéral sur les États fédérés. C'est-à-dire, puisqu'il y a une constitution fédérale, il y a une constitution aussi fédérée. Donc, les deux conditions se superposent, mais avec la primauté de la constitution fédérale. Donc, ça donne quoi ? Ça donne une plus grande agilité aux États dans leur façon d'agir, dans leur façon d'investir, dans leur façon de promouvoir des politiques de développement. Ce que j'appelle agilité. Ou, dans ce cadre-là, et c'est là que je vais glisser un peu, quand on prend une région, par exemple, comme le pour qui passe de l'autre côté ou même dans l'autre, passe de l'autre côté de la RDC. Si cette partie est autonome, ils peuvent construire des job ventures avec ceux qui sont en face parce qu'ils partagent les mêmes, parce qu'ils partagent les mêmes projets. Et c'est là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de là que démarre le fédéralisme panafricain. on a soupli les liens, on casse progressivement les frontières qui ont été imposées, qui ne correspondent à rien, puisqu'on a mis, on sépare les entités qui ont tout d'avoir en commun. et ça, ça permet donc d'arriver à étendre, voilà, comme je disais, nos aînés ont voulu construire de la tête vers la base, vers la base plutôt, on peut construire de la base vers la tête, pour avoir une structure solide, consolidée. le principe d'autonomie. Puisque là aussi, on voit une superposition de ce que j'ai dit en termes d'autonomie, une constitution. Une autonomie constitutionnelle législative, au niveau de l'État fédéral, ce n'est pas la peine d'aller chercher l'État fédéral pour des petites lois qui doivent être locales, pour des décisions qui doivent être locales. Toujours le principe de solidarité. On les prend au plus près des citoyens, parce que c'est les plus concernés. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et ça, donc, on a une autonomie législative, une autonomie juridictionnelle qui existe déjà dans nos traditions. Les chefs du village. Quand il y a un problème, on ne va pas au tribunal poser... On va voir les chefs du village pour traiter les problèmes les plus... Moi, j'ai grandi à Vakongo et il y a mouri en été. Donc, on passait le temps, lui, il passait son temps chez Tankewa, par exemple. Et là, on voyait les problèmes qu'on pouvait déjà résoudre à ce niveau-là. On les résolvait là. Donc, c'est le cas ici aussi. Bon, j'ai expliqué aussi le principe de participation. Voilà. Donc, je vais passer... Ah, que je... Bon. Donc, ici, l'État fédéral d'un côté et chacun des États fédérés de l'autre sont placés sur un même pied d'égalité. Il leur a parti donc d'exercer les fonctions respectives qui leur reviennent. on assouplit le système, on est serre des forces de progrès et agiles, comme on dit en informatique. Donc, et ce cas-là, c'est la... la souveraineté est partagée. Chacun est maître chez soi. Dans le cadre de la loi fédérale. Donc là, ça continue. Je ne vais pas vous infliger tout le reste. Voilà. Les domaines de compétences après toute décision. C'est-à-dire, c'est un ensemble dont le fédéralisme, dans le fédéralisme, c'est des États qui, à un moment donné, décident de confier un certain nombre de compétences à un niveau plus haut. Voilà. Ça, l'État fédéral, moi, je m'occupe de ce qui est plus proche de moi. Donc, on va dire que dans les compétences de l'État fédéral, le budget, la constitution fédérale, c'est normal, à laquelle participent les États fédérés, le budget fédéral. Parce que, tout simplement, vous avez une monnaie. On verra le principe dans le fédéralisme fiscal. Parce que le fédéralisme m'a sous ses deux pieds. Il y a le fédéralisme institutionnel, l'organisation de l'État. Il y a le fédéralisme fiscal. Parce que tout le monde sait que tous les États n'ont pas, il y a des disparités entre les États. il y en a qui ont des matières premières, d'autres pas. Il y en a qui ont... L'État fédéral doit veiller, pas de principe de péréquation ou d'allocation ou de redistribution, doit veiller. D'ailleurs, le mécanisme existe aux États-Unis où il y a un stabilisateur presque automatique qui fait que quand un État traverse une conjoncture difficile, économique difficile, il y a un réajustement qui se fait. Sinon, c'est la monnaie, le dollar qui se casse la figure. Donc, voilà. Et donc, on confie le budget, la politique extérieure, la diplomatie, les douanes, parce qu'on est au niveau des frontières, donc c'est l'État fédéral qui contrôle. Et l'État fédéral, la défense aussi, et l'État fédéral est propriétaire de matières solides, liquides et gazeuses. C'est-à-dire, on ne va pas dire moi et dans ma région, je produis du pétrole, avec le pétrole, c'est pour moi. Non. L'État fédéral doit veiller à la bonne santé économique de tous les États. Donc, on va procéder par, on va dire, par exemple, chez toi, en exploitant du pétrole, il y a des problèmes écologiques générés, avant de laisser 3%. Pour pouvoir, mais l'ensemble, la collecte des impôts, c'est l'État fédéral. Avec des dédommagements en fonction des conditions d'exploitation. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une disparité économique, donc il y a des fonctions essentielles sur lesquelles le fédéralisme fiscal se base, c'est de l'allocation, c'est de la distribution pour stabiliser toute la structure fédérale. Voilà. Donc, ici, je pense que on va arriver dans le point vous voyez que... Oui, mais c'est important, c'est important. C'est le premier, c'est la première réunion, c'est le premier débat, il est mieux de finaliser les choses, qu'on ait tous, qu'on parte avec une idée complète et qu'on continue à réfléchir pour la prochaine fois. Donc, on a dit 18 heures, je crois qu'on peut prendre le temps. On peut aller jusqu'à 20 ans. Donc, je pense qu'il faut stabiliser les concepts. Je vous ai triché, je vous ai trompé, vous venez vers le mettre. Ah, Mingo, c'est un véritable... Il faut mettre déjà les croissants et tout. Bon, donc l'État fédé aussi a son budget. Merci. Il a sa constitution régionale, il a sa fiscalité puisqu'il peut lever les impôts, les taxes, les entreprises qui s'installent dans la région. Donc, il a éducation, protection sociale qu'on partage avec l'État en fonction du niveau. Par exemple, ce qui est enseignement supérieur, l'État fédéral intervient, va intervenir. Donc, ça, c'est les compétences partagées. L'approvisionnement en énergie, eau, ainsi de suite. Partagé aussi avec l'État fédéral. Les infrastructures routières, les NTT, les nouvelles technologies, l'aménagement du territoire, le tourisme et l'agriculture, solidarité sociale, etc. Donc, voilà. Et ça, nous sommes donc dans ce cadre-là de l'État fédéré. Mais il me reste un groupe à passer pour qu'on puisse intégrer, puisque là, on a vu qu'est-ce qu'un État fédéral, en gros, dans les grandes lignes. On a vu son mode de fonctionnement. On a vu la répartition des compétences. Maintenant, on va voir comment on peut l'appliquer. Par exemple, dans le cadre du Congo, comment peut-on appliquer ça ? Et là, dans la dernière partie de mon bouquin, je mets un plan de déploiement de la structure et une analyse de risque. Parce que les gens me disent que voilà, il y aura... Mais listons les risques, analysons-les et trouvons-les par rapport. On va déployer... Bonjour Jean. Bon. On va déployer et tout ça, ça doit s'inscrire comme on déploie un projet informatique en général. On a... On conçoit, on réalise, on déploie, on analyse les risques et tout ça s'inscrit dans la gestion globale et la livraison d'un produit fini. Donc voilà. Je me permets donc de... Je veux dire ça ? Je somme l'école. Je t'en prie. Voilà. ici. Donc, ici, le mode de fonctionnement de l'État-nation, c'est un petit peu la tour inversée. Ça repose sur un nom, sur une seule. Ça repose ça sur un nom. Un monarque. ce qu'il faut, c'est retourner, arriver à ça. C'est-à-dire, avoir le pouvoir collégial et un État fédéral. donc, c'est de retourner la structure. Donc, ça pointe sur une personne ce qui se base toute... s'appuie toute dans la structure, mais il faut retourner la structure. Donc, pourquoi ? Quels sont les objectifs de la création d'un État fédéral au Congo ? Chez nous. Créer les conditions d'une paix durable et de solidarité. Quand les gens échangent, quand les gens communiquent, quand les gens partagent, quand les cultures s'interpénètrent, on dépasse forcément l'instinct de guerre contre l'autre. Et, donc, dans le cas de l'État fédéral, toutes les cultures seront respectées dont on ne va plus montrer du doigt et à cause du tribalisme parce qu'ils passent. Non, chacun aura sa place. Par définition, fédérer, c'est mettre ensemble pour fonctionner d'une façon cohérente. Promouvoir un développement harmonieux des régions et réduire l'exode rural. Appartement où nous assistons l'exode rural. Vous allez dans les grands centres du pays, tous les jeunes vont parce que les régions ne sont pas développées. Or, si on introduit cette notion d'autonomie, cette notion de gestion, de subsidiarité, les régions se développent, les États fédérés se développent. Donc, ils maintiennent sur place des ressources qui devaient courir à Boisaville ou à Pointe-Noire ou à Noulisie. gouverner, administrer au plus près du citoyen. Les lois se prennent donc au plus près du citoyen. Garantir les droits humains, fondamentalement. Quand on aura gommé tous ces problèmes de conquête et du fauteuil central, tout le monde, quand on aura développé les pays avec un taux de chômage qui baisse, les gens vont travailler pour avoir un métier, la fonction, exercer la fonction de ce qu'ils veulent. Là, le chômage est très élevé. On passe par le patronage, par l'affinité ethnique. Et, dans l'État fédéré, qu'on propose, liberté de circulation partout dans le pays indifféremment de son état d'origine. Il y a, bon, j'ai développé après il y a quelques, vous pouvez voter, pour éviter le vote par les pieds, c'est-à-dire des gens qui vont courir vers une région parce que ça marche mieux. Il y a quelques, quelques barrières qu'il faut mettre parce que sinon, tout le monde voit que, par exemple, l'État 2, ça marche très bien, tout le monde va courir là-bas. Donc, il faut mettre en place des structures qui permettent que chaque région puisse bénéficier de toutes ses ressources sans, quand même, en tout cas, se trouver vidées par des gens qui fuient. liberté d'établissement d'expression de culte, ça c'est tous les droits fonds de moto, liberté d'établissement partout dans le pays, liberté de travailler pas dans le pays, égalité d'accès aux services publics. Mais, là aussi, il y a quelques points à prendre en compte. parce que si quelqu'un de l'État fédéré 1 va se donner se faire soigner dans l'État fédéré 2, on trace, il y a une, à un moment donné, à la fin de l'année, on va dire, par exemple, il y a 10 personnes qui sont venues de l'État fédéré et il y a une compensation qui se fait des états d'origine. Bon. J'essaie d'avancer à... Non, non, non. On est là jusqu'à 20 heures. Vas-y, on a... On a le temps. Bon, voilà. Donc, on a établi, vous voyez, les cercles concentrés, c'est... Le premier élément, c'est la commune. Tout le monde doit être capable. Quand il a compris le fonctionnement d'une commune, c'est le même fonctionnement qu'on transpose à tous les niveaux. Donc, le citoyen, l'ambient, qui fait dans une commune, voit comment fonctionne sa commune, comprend comment va fonctionner l'État fédéral. C'est la logique. C'est la logique qu'on a impulsée. Ensuite, après la commune, c'est le district. j'ai l'appelé, en fait, c'est le département. C'est l'élément le plus stable, actuellement. dans l'État fédéral, dans l'État fédéral, le département, le département, il est l'élément le plus stable. On ne peut pas dépasser, on ne peut pas supprimer ce niveau-là. Il a été proposé, il y a trop de niveaux, mais l'élément le plus stable, au concours, c'est le département. Donc, voilà. Donc, on le laisse. Après, il y a l'État fédéré, c'est les régions. Et ça, on a raisonné, il faut que ça soit viable. C'est pas parce que moi, j'ai ma région et il y a 12 000 personnes et je fais mon État fédéral. Donc, il va se poser une logique de regroupement de taille et de viabilité économique. Et après, il y a donc, tout en haut, l'État fédéral, la fédération. Dans l'État actuel du Congo, nous avons cinq nations. Cinq nations qui ne communiquent pas forcément. Très peu de gens communiquent avec les pygmies. Très peu de gens, oui. Il y a les Gala, il y a les Teké, les Congo et les Echira. Et ces nations sont restées vivantes comme ça. Et elles vivent comme ça. et même ça, je rappelle ici, en 64, l'Isuba avait proposé cette structure en regroupant en quatre régions. Ça a été repris par la structure de Montréal. Donc, des entités plus dynamiques qui tiennent compte de toutes ces cultures. Parce que chaque culture apporte sa richesse. ce n'est pas l'assimilation comme dans l'état nation où tout le monde cherche à assimiler une marche forcée. Il faut que vous soyez un Congo, comment je peux dire, un type congolais, c'est-à-dire qu'on a fait, on a décidé, le Congolais doit être comme ça. donc à tout prix on cherche à forcer tout le monde à rentrer là-dedans. Mais non, ce n'est pas l'intérêt, par exemple, du Pygmy ou de l'Eschirach. Donc là, c'est... Et puis après, on a imaginé, tout simplement pour des raisons didactiques, on a dit, puisqu'il faut regrouper en termes de viabilité, ça, c'est un terme un peu discutable. OK ? Mais c'est pour un peu dire qu'on peut regrouper puisque je me souviens et j'adore, on m'avait dit « Attends, David, tu ne connais pas et il y a des distorsions. » Mais on essaie, on... j'aime pas le même essayer, on structure ça comme ça pour pouvoir, à un moment donné, créer des ensembles économiquement, démographiquement, via. Mais ça peut être remis en question, en cause, en fonction du débat. Ça, c'est une structure didactique pour l'expliquer. Donc, on appelle l'état du septentrion. Après, il y a l'état du sud-centre parce que, déjà, cet ensemble-là existait. Poul, ça existait en tant que tel. et les plateaux, mais parce que le roi les batékés est dans les deux. Il est en B. On ne va pas dire à un moment donné, bon, voilà, on chasse. Donc, voilà. Et sept, ça, ça fait que les plateaux, cet ensemble, a été constitué ce bloc comme ça. Après, il y a l'état du sud-maritime. Bon, j'ai appelé ça comme ça parce qu'il y a le cuillou. Bon, et là aussi, c'est ensemble. Moi, quand j'étais gamin, on parlait du cuillou-nyari, et CKN, des choses comme ça, des trucs. Donc, il y a, et en plus, c'est le même qui commence par CKN, donc, voilà. Et, voilà, structuré comme ça, encore, pour une démarche didactique, pédagogique, tout simplement. Mais ça peut être modifié, bouleversé, voilà. C'est pour un peu figer les idées, pour poser le raisonnement. Et puis, brazzaville. brazzaville qui constitue un état. Mais, parce que la capitale ne sera pas brazzaville, idéalement, la capitale doit être à l'équateur. Au centre. Oui, et à l'équateur, et puis avec beaucoup d'avantages scientifiques. Les pays se battent pour aller à Gourou, lancer les fusées. parce que c'est proche de l'équateur. On peut exploiter, on a un satellite géostationnaire qui est au niveau. On a, en termes de distance, on peut faire beaucoup d'expériences scientifiques qui peuvent apporter beaucoup d'avantages au niveau. donc, il faut créer une capitale qui va aussi pousser des investissements, des énergies, comme au Brésil, ils ont fait, ils ont créé le brésilien. ça a permis d'avancer et de stimuler les énergies. Donc voilà, Brésil, c'est un état. Mais seulement, seulement, et ça, je le décris dans le bouquin, il y aura une période de transition, puisque tout est à Brésil actuellement, où Brésil devra accompagner les nouveaux états fédérés à mettre en place des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des universités. Donc moi, j'ai estimé la période à 10 ans, ça peut être aussi regarder, se réviser. Bon. Ici, dans la période, là, je vais, voilà. Donc j'ai dit que la première structure, puis je m'arrête de rendre. Donc j'ai dit que la première structure, c'est la commune. La première structure, c'est la commune. La commune. Donc ici, dans une commune, donc, le fédéralisme, on résonne en termes de bicamérisme. C'est-à-dire il y a deux chambres, la chambre haute, la chambre basse. On va trouver ces structures à tous les niveaux. Au niveau de la commune, au niveau du département, au niveau de l'état fédéré et au niveau de l'état fédéral. Donc qui comprend le bicamérisme au niveau de la commune, le comprend au niveau de l'état fédéral. Donc ici, il y a des élus de toute la commune, c'est les élections municipales, on vote, on désire, et ici, les responsables de quartier qui vont former de la chambre haute. Chaque quartier est responsable, ils forment en eux, tous les responsables, forment une chambre. Et ils se mettent ensemble pour voter le conseil municipal. Le conseil municipal qui est la vraie continuité, donc qui gouverne et réellement. Et là, le conseil municipal, on nomme un maire qui n'est qu'un comme on dit en latin, un primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre eux, il n'a pas d'autre de prérogatives spécifiques, voilà. Mais il joue le rôle de représentant et d'arbitre. Et ça, ce mandat exécutif ne dure qu'un an. Après, ça tourne à ce niveau. La continuité donc est assurée à ce niveau. Et donc, je n'irai pas plus loin ce que vous voyez là, c'est la même chose qu'on va trouver au niveau de département que j'ai décrit en détail. C'est la même chose au niveau régional et c'est la même chose au niveau fédéral. C'est décrit ici. C'est la même structure que je suppose. Puis je vais là. C'est la même chose que j'ai abordé dans ma réflexion. Bon, ça peut être remis en question. Le principe, c'est juste que je ne veux pas avoir un débat de discuter, de dire, voilà, je ne suis pas d'accord, d'accord. Une armée de conscrits, c'est-à-dire c'est pas qui est dans de 16 à 30 ans une armée de révisivistes avec un noyau de professionnels qui manage deux tiers, un tiers. Deux tiers conscrits, un tiers des professionnels. Tout le monde peut être mobilisable jusqu'à 65 ans. et comme d'une façon, un principe sur lequel j'ai insisté, c'est qu'il y a six mois de service militaire et six mois de formation civile. Et le conscrit ne fait pas son service dans sa région, dans son État. Il va faire dans un autre État. Parce que ce qui a échoué au Congo, il y avait deux creusés qui ont permis de former une nation. L'école et l'armée. C'est là que c'est un creusé. C'est là que les gens se mélangent. C'est là que les gens se croisent. On n'a pas du moins ça, ça a échoué. L'armée est devenue éthique. Elle ne joue plus son rôle de creusé. donc ici, quand quelqu'un qui est une région va faire son service dans l'autre région, il va apprendre la culture de là où il fait son service. Il va côtoyer les gens, fréquenter les gens, échanger avec eux, connaître leur culture. Et donc, il y a dans les douze mois, il y a six mois de formation civile. En plus, puis après, bon, après l'armée, dans l'armée, le militaire, le conscrit, apprend un métier. On peut mettre en place une forme du V, du ministère de valeur. Il apprend un métier, quand il a fini son service, quand il a fini de faire son service, il peut être qu'il a appris des éléments du génie civil. On lui a appris quelques connaissances, compétences du génie civil. Des compétences maritimes et fluviales, c'est tout chez nous. Ça sert puisque notre pays l'encadrement ou les techniques de management. Et ça, il peut faire valoir ça pour la possibilité. Par exemple, il peut éventuellement faire poursuivre ses études. C'est-à-dire, ces UV là, convertis en unités de valeur qui peuvent intégrer un programme général de formation. Donc, les douze mois que l'on passe dans l'armée, forment des citoyens capables d'exercer des fonctions. C'est-à-dire, il sort là et puis il est la nature. il sort, il a la capacité d'eux. Bon. OK. Puis bon, je passe. Il me reste un autre. On va venir à m'a guériné. On va venir à m'a guériné. T'as fait. T'as fait. T'as fait. participation. Ces principes doivent être... Il faut qu'il y ait une instance qui fasse respecter ces principes. Et cette instance, c'est la Cour fédérale ou la Cour suprême qui doit garantir les droits des États fédérés et les droits de l'État fédéral. de l'État fédérale. il y a les tribunaux. Et ici, je me suis un peu amusé. Il dit, bon, si on veut une justice indépendante, on peut tirer au sort. On prend des compétences, mettant, on a besoin de 30 magistrats. On prend et... On fait un groupe. On tire au sort des magistrats qui sont complètement indépendants et dans... Avec un mandat de 7 ans non renéviés. Ensuite, il y a la Cour des comptes qui vérifie déjà le bon fonctionnement sur le plan logétaire, sur le plan... Voilà. Qui a un droit de veto, qui peut arrêter un projet. qui dit, voilà, ton projet là que tu proposes, que tu as proposé à tel endroit, n'est pas viable. La Cour des comptes n'est pas viale. Voilà. Donc, et... Voilà. Ici, donc, c'est le dernier slide. Voilà l'autre pied. Le pied de l'OJP, le fédéralisme fiscal. OK ? On part déjà du principe que les matières premières sont de la propriété de l'État fédéral. Après, l'État fédéral met en œuvre des fonctions d'allocation. C'est-à-dire la répartition des pouvoirs et de ressources budgétaires. Parce que tous les États ne disposent pas de mêmes ressources, de même capacité financière. donc, cette fonction d'allocation permet de mettre les États au même niveau pour ne pas en défavoriser certains. Et en même temps, ça régule quand un État passe une période difficile sur le plan financier, le principe d'allocation permet de l'assister pour passer ce passage difficile. Toujours dans le sens de la stabilisation des facteurs macroéconomiques de l'État fédéré et fédéral, donc, par ricochet. Donc, l'État fédéral accompagne les États fédérés en difficulté pour équilibrer leur budget dans son premier temps. Mais d'une façon passagère. Ça ne doit pas être systématique. D'une façon passagère. Et puis, l'État fédéral collecte les impôts sur le revenu et laisse aux États fédérés celles de tous les autres impôts, taxes de toutes sortes, pour obtenir le vote par les pieds. C'est-à-dire que les gens ne quittent pas une région pour aller dans l'autre parce que là-bas, ça marche. Donc, voilà, et globalement, en résumé, dans le mot fédéralisme, il y a fédéré car ça veut être réunir dans la diversité. C'est loin de la scission. Et en plus, je termine par là, ceux qui parlent de la scission doivent comprendre que il y a des fédéralistes qui le permettent, comme la fédération de Russie permet à l'État, par exemple, de sortir dans leur constitution. mais les Américains, les mécanismes existent. Mais il y a, pour y arriver, c'est hyper difficile. Deux tiers, il faut que deux tiers demandent les députés dans chaque État. Il faut que deux tiers, ainsi de suite, jusqu'à l'État pour valider. voilà pourquoi il est pratiquement impossible de sortir. Et donc, c'est les gardes fous que l'on met dans le cadre de la fédération que l'on construit. OK ? Bon. J'espère avoir été clair dans mon exposé et à disposer à répondre aux questions. Et pour ceux qui veulent approfondir, manifeste pour le fédéralisme gratuit, ce format électronique. Vous pouvez le télécharger pour voir tout le projet. Ça, c'est des extracts. Voir le projet sur son plan de mise en œuvre, son plan du déploiement et son plan de gestion de risque. Ils sont compris dans les deux. Donc, c'est applicable. C'était l'idée de la démarche. On prend, on applique. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup David Landé pour votre bruyante présentation du fédéralisme. Vous avez beaucoup de pédagogie. Je réunis quand j'étais élève d'en voir un professeur comme vous. Vous étiez très, très convaincant. Je pense que maintenant il est venu en entendant que Christian Mayanti se présente pour la prochaine intervention. On va donner la parole à la salle qui était passible et je pense que ça a pris de l'envie de poser des questions à David. La parole est à vous. On s'accorde trois questions sur une pas mal. Donc, on va voir la sagesse de la salle. Voilà. Donc, la salle a la parole. poser directement des questions et puis David répond si on ne relève pas on n'ouvre pas une liste comme ça c'est plus direct. Si vous pouvez puisque vous connaissez bien la matière. un petit peu me tutore la salle. oui. On va djankoumbi deuxième du nom, autorité ou coordonnateur du concept devoir de mémoire. donc c'est d'abord le principe de présentation qui est clé. Certes, il y a souvent cette déléité de parler à la première personne du singulier mais malheureusement l'histoire a montré que pendant près de 20 ans on n'arrive pas à trouver une forme de point de convergence ou de dynamique de convergence. Donc, moi ici je parle au-delà du jeu je voulais parler au-delà de nous mais je peux m'étaler sur ça. Première à l'introduction je tiens à tirer chapeau ou à donner une forme d'admiration et de respect à l'auteur de 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 ce de ce travail sans oublier aussi l'équipe qui a managé cette rencontre. ça c'est une très bonne chose et souvent quand on dit que quand tu arrives ici je te pose la question est-ce que nous sommes réellement des bas des bas mais le grand problème dans ce que je semblais entendre c'est passer de la théorie à la pratique. donc souvent si on considère que ceci est un projet pour une ambition politique il faudra savoir les stratégies à mettre en place pour les et dans ces stratégies c'est à vous de de le préciser parce que quand je vois comme ça c'est quelque part c'est une des potentielles solutions après avoir constaté l'échec depuis les les années 50 vous ne pas dire jusqu'à depuis la proclamation ou l'opin de l'indépendance donc c'est une piste de sortie ou l'une des potentielles pistes de sortie donc le deuxième moment quelles sont les stratégies à mettre en place déjà au niveau des structures et des individualités au sein de l'espoir qu'on laisse de l'île de France pour qu'on ne puisse pas être comme certains de nos intellectuels nous avons épauché un travail et fin de fin on n'arrive pas à là à l'application et dans l'application on se retrouve au jour d'aujourd'hui politiquement sur le terrain il y a un regret que j'ai semblé voir où il faudrait que vous me éclaircisse un peu parce que tu nous éclaircisses un peu la masse humaine des compétences et ressources des Congolais de l'étranger comment les repartir vont-elles être reparties comme une structure autonome ou on va complètement dire que chaque état fédéré a doit tenir compte de ses Congolais de l'étranger ça c'est un et sur le terrain pratique au jour d'aujourd'hui on a eu une difficulté une difficulté nos aînés et nos pères depuis fort longtemps disons au moins 40 ans aucune constitution du Congo n'a été respectée même celle que le peuple a voté en 92 et au jour d'aujourd'hui on prend la constitution le monade prend la constitution quand ça l'intéresse il l'utilise et quand ça l'intéresse pas jette la poubelle et par ce fait il est en train d'imposer un rejeton au devant les yeux de leur communauté nationale et internationale maintenant comment faire de telle sorte que ce projet que peut-être que les structures ou au niveau de la diaspora qu'on a dit de France pourront pourront manager et trois nous avons un problème quelles sont les ressources humaines sur lesquelles parce qu'il y a un problème chez nous on fait souvent on n'arrive pas à créer un pont entre les ressources humaines de l'intérieur et celle de de l'extérieur souvent on s'attèle à cette bataille intérieure comme ça et c'est une question maintenant l'autre question par tout c'est bien c'est pour une fois que monsieur nous amène encore à nouveauté je me rappelais au moins il nous a amené quelque part là dans le c'est le communiste c'est le communiste c'est le finiste bon mais ça veut dire que il faut mettre un peu la main dans la poche donc sans argent mais quelles sont les sources soit d'autofinancement ou de potentiel financement pour que les porteurs des compétences humaines qui vont partir ce projet puissent arriver et je vais finir par la notion du temps que la dernière donne à un moment le système qui a Brazzaville nous a poussé à son calendrier à lui donc il fallait s'adapter au calendrier où vous restez au bord de la route maintenant qu'on a compris que le monsieur a triché a triché comme je dis souvent mon entreprise ça va j'ai oublié ta première question ah mais non j'ai parlé de la logique j'ai parlé des compétences j'ai parlé des moyens financiers et je finis de la notion de temps dans un contexte de maintenant ce projet tu peux pas instaurer le fédéralisme sans l'assentiment des populations donc la première des choses la première contradiction à dépasser c'est la désintégration du système actuel et pour ça les gens donc s'organisent j'espère je vais quelque part vous s'organisez pour désintégrer le système mais le camp c'est poste ça se voit premièrement deuxièmement il faut tout mettre en oeuvre là actuellement le projet peut être entretenu les échanges qu'on aura mais tout mettre en oeuvre dans les structures de lutte pour arriver concrètement à concrétiser ce projet c'est le camp le côté financier je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que les alouettes ne tombent pas toutes retiers du ciel merci oui monsieur oui bonjour à tous c'est vous c'est moi mais je l'ai vu oui il n'y a pas de soucis tout le monde va passer il n'y a pas de soucis un récit un récit un récit il n'y a pas de soucis oui merci attendez frère tout le monde aura sa part comme on l'a dit dans l'environnement dans lequel évolue notre pays il n'y a pas de soucis c'est la femme là je l'ai traité sur le point intellectuel merci oui je suis venu à cette à cette journée un ami m'avait enfin mon âme évoquait l'importance et donc je suis venu je voudrais féliciter l'exposant pour le travail abattu par contre j'ai été un peu gêné par le le juridisme de en fait de de ce travail en fait votre point de départ vous partez de l'idée que l'état national c'est le pouvoir reposant sur un homme ou sur un monarque mais je pense que ce n'est pas le cas du coro brazzaville notamment j'ai l'impression qu'il y a un problème de diagnostic en fait le diagnostic en fait est faussé vu que la nature de l'état du congo la nature de l'état du congo ce n'est pas un état dont le pouvoir repose sur sur un monarque sur un individu en fait ça c'est enfin c'est l'aspect en surface or le pouvoir la nature du pouvoir au congo c'est le pouvoir qu'il faut voir dans les rapports avec notamment les structures économiques dominantes au congo brazzaville or cet aspect là n'est pas intégré dans votre dans votre analyse de l'état fédéral voilà voilà l'aspect que je voudrais dire en plus il me semble que il y a il y a un problème de enfin de terme vous avez dit que l'état fédéral c'est une maison commune pour quatre familles la notion de famille me gêne enfin vous êtes sans doute vous devez savoir que la société ce n'est pas une famille d'accord et donc là il y a à faire la différence entre entre une famille et et entre le fonctionnement d'une famille qui n'est pas le fonctionnement d'une société il y a il y a des nuances à apporter là dessus et donc sur l'état fédéral je considère que vous le proposez comme étant un remède en fait à la situation actuelle du Congo mais j'ai l'impression que le enfin le point de départ d'où vous partez en fait n'est pas assez approfondi vu que l'état du Congo ce n'est pas un état dominé par un seul individu mais cet individu n'est que le maillon d'une longue chaîne or il s'agit de déconstruire cette chaîne là pour aussi essayer de déconstruire en fait les mécanismes d'asservissement du Congo qui sont à l'oeuvre au Congo merci merci je pense preuve du contraire dans la constitution actuelle le président est le dernier qui valide tout processus social tout processus économique tout processus culturel parle un peu plus fort s'il te plaît non mais je disais tout simplement jusqu'à preuve du contraire c'est le président qui en termine tout actuellement et je comprends l'idée qu'il y a derrière la chaîne mais celui qu'on voit celui qu'on va corrompre celui à qui on va confier les missions celui qu'on va entraîner c'est le président de la république actuelle voilà pourquoi je l'ai appelé mon art oui maintenant maintenant oui il ne faut pas aller dans les détails c'est à dire les détails voilà derrière lui c'est un fantoche non je dis en l'état actuel de l'organisation du Congo le président comme en France est à la tête le pouvoir exécutif c'est à la tête de toutes pratiquement les institutions parce qu'on a hérité tout simplement de l'état nation française mais bien sûr il y a d'autres puissances mais c'est comme ça merci moi c'est Niri donc je remercie le fonctionnement moi faire mon bingouin de ma vague à l'inviter et être invité toujours à ces séances de la réflexion moi la question va être assez simple donc la présentation que vous avez faite qui est assez intéressante et pour ma part je partage une bonne partie de ce qui est déprémenté parce qu'on a besoin effectivement dans les détails du Congo d'aller dans une structure fédérale comme celle qui est présentée c'est amendable on peut la voir autrement mais c'est déjà un cadre qui existe sur lequel on peut après amener des modifications ou des améliorations selon ce qu'on pense mais moi ma question c'est donc vous avez présenté la base moi je suis aujourd'hui élu municipal en France et quand je vois donc vous avez fait partie effectivement de la base comme en France qui est la commune le maire c'est vraiment l'élu politique de base pour le citoyen et dans ce que vous avez présenté ce qui est bien la question que j'ai vue tout de suite c'est que où est la place du programme politique parce que quand on est élu sur la base d'un programme politique auquel les gens doivent adhérer par le vote là c'est un maire qui est élu par un conseil municipal qui est lui-même issu d'un regroupement de chèques de quartier et autres où est là-dedans la place du politique la place d'un programme politique est au-delà des partis politiques dans une telle structure parce qu'après vous la redéployez à tous les niveaux jusqu'au niveau fédéral donc là-dedans comment s'intègrent les partis politiques au programme politique et l'adhésion des populations à un programme politique et vous les endedz au niveau des sociétés et vous l'avez le savoir ce n'est pas Est-ce qu'il est nécessaire à cette étape-là, à part du monde où il n'y a pas de mixion, c'est-à-dire les partis sont ethnocentrés, est-ce que dans la première phase, il est nécessaire de passer par la construction d'un nouveau parti politique ? Je te l'avoue, c'est un processus de réflexion. Voilà, merci. D'abord, c'est un grand merci. Ningoa m'avait donné comme consigne de venir et de ne pas parler. Mais tu parles. Exactement. Je sais pourquoi je parle. Et je parle parce que ce qui nous est proposé, moi j'ai fait le même travail, mais c'est sous forme de constitution que je l'ai fait et qui s'appliquerait de la même manière. Maintenant, quel est le problème ? C'est la question de notre frère Saint-Madame Kouni. Le temps et avec qui on va le faire. Qui est prêt de Bétou jusqu'à la mer de le faire ? Qui est prêt de Bétou ? C'est là où il y a les 1200 kilomètres, c'est de la mer jusqu'à Bétou, sur cette longueur qui est prêt. Parfait a fait ce travail. Et quand Parfait l'a fait, il a été traité de tribaliste. Parfait collénaux, le PCT s'est réuni et lui a adressé une lettre du traitant de tribaliste. Peut-être que c'est ce qui a fait qu'il soit assassiné ou tué, je veux, voilà. C'est faisable, c'est à faire, si et seulement si. Quand un général, pas des moindres, pose, relève une inquiétude, une préoccupation, lors d'un procès devant les juges, à ce moment-là, il devrait être traduit devant la justice par rapport à la question qu'il pose de l'avenir des mochis. C'est très important. Cependant, un procès qui relève cette préoccupation, pour lui, et l'injustice, l'aurait même poursuivi en ce moment-là, pour se dire qu'il avait sorti ce jour-là. Alors, de Béthou à la mer, sommes-nous prêts ? Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de rejetant. Le problème de rejetant, je l'avais vu dès 2008. Et qu'allons-nous faire ? Tout est possible. Mais de Béthou jusqu'à la mer, qui est prêt ? Moi, c'est... C'est la question ? Voilà. Merci beaucoup. Une autre question, après encore... Robert, par définition, une lutte, c'est un processus dynamique. Tu ne pars pas d'une situation arrêtée ou d'un constat. Tu fais l'analyse, tu fais un diagnostic, ensuite, tu suis un plan d'action. Voilà, ma réponse. Merci. Merci à les compatriotes qui ont répondu, présents, à cette rencontre. Parce que c'est un lieu de réflexion, de débat sur les questions qui se posent pour l'avenir dans le pays. J'aimerais donc aussi remercier les organisateurs pour nous en donner cette opportunité. Alors, j'en viens rapidement sur l'exposé. Alors, il faut lui dire que quand Franck Ningoa m'a fait parvenir cette invitation pour l'organiser cette rencontre, par le thème, j'étais très intéressé. Parce que, effectivement, comme beaucoup de nos compatriotes qui suivent un peu l'actualité politique de notre pays, la question sur le fédéralisme, il y a longtemps qu'on entend parler. Et pour une première fois, je me suis dit, bien, j'irais, effectivement, écouter les porteurs de ce projet pour savoir quelles sont les réponses qu'ils nous apportent, qu'ils proposent, les réponses et les solutions. Mais, en tout cas, en outre, effectivement, les félicitations que je peux adresser à M. Rondy, qui nous a présenté cette réflexion. Parce qu'il faut lui dire que ce n'est pas évident, effectivement, de construire un tel exposé. Vous n'avez plus du temps pour faire des recherches. Et pour ça, vraiment, je vous félicite, effectivement, d'avoir consacré tout ce temps-là. Maintenant, pour ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, effectivement, votre exposé. Mais je dois le dire que ça m'apporte beaucoup plus des questions que des réponses. notamment à travers déjà le plan que vous avez annoncé que le but du vote exposé, c'était de répondre à la question de pourquoi le félicitations au Congo et comment. Alors, dans ces réponses-là, il faut le dire, en vous suivant, j'avais encore l'impression d'être sur les bancs de la fac. Les réponses que vous avez apportées sont beaucoup plus théoriques. Moi, ce que j'attendais, c'est des questions qui partent vraiment des réalités congolaises pour effectivement nous amener vers cette réponse-là. Mais, pour revenir à ce que je comprends, je vous dis, vous avez vraiment raison, que c'est peut-être le postulat de base. Parce que quand vous dites, vous voulez répondre à la question pourquoi le fédéralisme, sauf si j'ai mal compris, mais vous dites que c'est parce que il y a un problème de démocratie au Congo, s'il n'y a pas de problème de démocratie au Congo, c'est parce qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de nation, et donc, il y a eu un échec. Mais quand vous faites le bilan de cet échec-là, pour moi, c'est comme si vous expliquiez que cet échec-là est dû à l'absence du fédéralisme. C'est tout faux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fédéralisme au Congo qu'il y a eu cet échec-là. L'échec vient de la malgouvernance. Il y a une élite qui a failli, effectivement, s'accapalaient du pouvoir, déjà, l'avoir par tous les moyens et qui n'ont pas pu gérer. Mais le problème du fédéralisme, quand on prend, par exemple, le cas des pays où ils sont arrivés à cela, notamment la Suisse, c'est parce que c'était des entités qui étaient habituées à vivre de façon tout à fait autonome, mais qui, au courant de l'histoire de leur pays, se sont rendus compte qu'il y a des réponses qui ne peuvent pas prévenir des actions individuelles des États fédéralistes. Ce qui s'appellent des États fédéralistes, c'était des cantons, etc., etc. Et donc là, ils ont décidé, en quelque sorte, de déléguer un citoyen de pouvoir à un niveau de confédération pour partager la gestion de ces pays et de ces questions-là. Ce n'est pas la préoccupation des Congolais. Les Congolais, ils n'ont pas le problème de vivre côte à côte. Le problème que nous avons, c'est que les ethnies, les régions, on ne se reconnaît pas dans ces institutions-là. mais l'erreur vient aussi de vous, les intellectuels, la réflexion que vous avez à chaque moment de notre histoire. Parce que je me souviens de ces débats-là. Quand le président Nishwap perd son âme, à cette époque-là, l'élite intellectuelle et Abel Obinga, débattait sur la question de savoir est-ce qu'il fallait reconnaître le principe de l'ethnie au Congo, ailleurs, ou pas. Mais comme la plupart de nos pays en Afrique, les intellectuels refusent cette notion-là parce que les colonisés nous avaient fait comprendre que l'ethnie, c'était mauvais pour la construction de la nation. Et Arthur, elle refusait ça. Mais je me souviens que pour aller vers la construction d'une nation, il faut déjà reconnaître l'ethnie parce que la diversité dont vous faites part, c'est la richesse. Maintenant, il faut reconnaître l'ethnie, dépasser la notion de l'ethnie pour aller vers la construction de la nation. Bref, je ne veux pas m'étendre dans ça. Je voulais simplement dire que je voudrais dans ce travail fabuleux que vous faites, les réponses que vous pouvez apporter, savoir est-ce que le fédéralisme vaut mieux au Congo pour résoudre la crise politique, socio-économique que nous vivons et que cette solution-là peut apporter des solutions. Il faut partir des réalités, des réalités du Congo plutôt que de partir en facture de la construction intellectuelle parce que, excusez-moi, je vais terminer par ça, parce que si j'insiste sur le fait que ce soit un intellectuel congolais ou d'ailleurs il s'agit de partir des réalités chez nous pour construire un système politique qui peut nous aider à régler nos problèmes plutôt que de prendre des conditions théoriques, c'est parce que lorsqu'on adopte la constitution de 92, en fait, de 91, c'est un peu la transposition de la Vème République au Congo. la transposition et là, dans la solution que vous voulez apporter sur le fédéralisme, j'ai comme l'impression c'est la constitution d'ailleurs que vous voulez appliquer, d'ailleurs, vous avez utilisé le mot d'appliquer, non, il s'agit de construire et non d'appliquer. Merci Prince pour la question. Constat, Brazzaville est divisé en quartier, peuplé par des églises. Quand je vais à la Congo, c'est la... Pas Congo. Quand je vais à la Médicte, quand je vais à la Tarnay, premier constat, premier diagnostic, premier constat, empirique. Deuxième constat, les élections, 92 justement. On parle de 45. On étudie la carte. Les électeurs ont voté en fonction du profil ethnique. Deuxième constat. Troisième constat, il est bien plus facile de corrompre un individu plutôt qu'un collège. Donc, si quand on regarde cet ensemble, je regarde aussi la situation avec mes yeux, je constate. Donc, je parle d'une réalité. Je parle des guerres, des guerres, même pas des guerres civiles, des guerres contre les civils, des régions détruites. Détruites. j'ai fait faire, je dis, faire un tour pour regarder, pour comprendre. Je peux vous montrer une gare qu'on appelle la gare de Medouli, qui est dans la forêt, qui est dans la broussaille. Alors que c'était la troisième plus belle gare du monde. c'était la capitale. Donc, je parle d'un constat empirique. Je te rapporte. Je parle d'un constat. Si aujourd'hui, vous regardez toutes les parties qui existent au Congo, la base des gens est unique. C'est un constat empirique. Donc, devant ce constat, devant ce diagnostic, il y a celui de la potentie utilisée. on a peut-être, on a battu des murs comme les murs de Bernard, mais on n'a pas battu les murs invisibles qui sont, qui persistent chez nous. Ce n'est peut-être pas à ton niveau un problème qui est de vivre avec les autres, mais moi, je te dis, par exemple, c'est un problème. Je le dis avec beaucoup de monde. C'est tout simplement un constat. on ne peut pas se lever, détruire les gens si tout le monde se tait. S'il y avait une nation, on ne peut pas avoir, par exemple, la Bretagne qu'on est en train de détruire et toutes les êtres et gens ne disent rien parce qu'il n'y a pas de nation, parce qu'il n'y a pas ce sentiment de nation. L'appartenance à un même ensemble, c'est un constat. Je veux que je te l'accorde, mais c'est un constat. Donc je pars de l'éducation. Merci. Donc, ce propos, merci Prince, merci Prince pour la question. Constat, Brazaville est diffusé en quartier, peuplé, pas désigné. Quand je vais vers Congo, c'est le... pas Congo, quand je vais à l'Herméry, premier constat, premier diagnostic, premier constat, empirique. Deuxième constat empirique, les élections, 92 justement. On parle de 45. On étudie, on étudie la carte. Les électeurs ont voté en fonction du profil ethnique. Deuxième constat. Troisième constat, il est bien plus facile de corrompre un individu plutôt qu'un collège. Donc, si, quand on regarde cet ensemble, je regarde aussi la situation avec mes yeux, je constate. Donc, je parle, je parle d'une réalité. Je parle des guerres, il y a des guerres, je ne dis même pas des guerres civiles, des guerres contre les civils, des régions détruites. Détruites. J'ai fait faire, je dis, faire un tour pour regarder, pour comprendre. Je peux vous montrer une gare qu'on appelait la gare du Médouli, qui est dans la forêt, qui est dans la Broussaille. Alors que c'était la troisième plus belle gare au monde. C'est la capitale. Donc, je parle d'un constat empirique. Je te la parle. Je parle d'un constat. Si aujourd'hui, vous regardez tous les parcs qui existent au Congo, la base des gens est ethnique. C'est un constat empirique. Donc, devant ce constat, devant ce diagnostic, il y a, sous-nous la potentie, utilisé, on a peut-être, on a battu des murs, comme les murs de Bernard, mais on n'a pas battu le mur invisible qui sent, qui persiste, chez nous. Ce n'est peut-être pas à ton niveau un problème qui est de vivre avec les autres, mais moi, je te le dis, par exemple, c'est un problème. Je le dis avec beaucoup de monde. C'est tout simplement un constat. On ne peut pas se lever, détruire une région si tout le monde se tait. S'il y avait une nation, on ne peut pas avoir, par exemple, la Prétame qu'on est en train de détruire et toutes les êtres régents ne visent rien parce qu'il n'y a pas de nation, parce qu'il n'y a pas ce sentiment de nation. L'appartenance est un même ensemble. C'est un constat. Et puis, il y a deux qui sont d'accord, mais c'est un constat. Donc, je ne vais pas de l'hériture. Merci. Donc, ce propos...